et coucou tout le monde on se retrouve pour la fameuse vidéo des coloriages terminés du mois de juillet ça y est c'est fini juillet mais c'est également fini fini non ça fait plusieurs fois que je le dis mais non mais cette fois ça y est hop là il va par là je vais trouver une solution pour faire quelque chose d'autre je vais peut-être même partir sur un classeur ça vous donne l'idée je sais pas encore ce que je vais faire mais mon carnet il éclate bref je me répète tous les mois je l'ai toujours pas fait je suis au cours on attaque parce que si je commence à digresser comme ça on n'a pas fini on va commencer par le boule de poils c'est surtout que c'est le premier qui est sur la pile j'en ai fait pas mal dedans mais c'est de votre faute faut bien trouver des coupables alors j'avoue tout c'est pas vraiment de votre faute c'est de la faute de émilie coloris et charlotte coloris qui m'ont défié enfin non on a fait un petit trio hop pour faire un coloriage ensemble je crois que c'était charlotte à la base qui était tenté par le fer et puis elle nous a entraîné et bien entendu moi quand je me laisse entraîner je vais très loin trop loin on est bien d'accord accessoirement il va aussi dans les à vous savez le challenge saisonnier de panorama ménix il y avait une histoire de maillot de bain ou genre de choses je crois qu'elle l'avait montré alors voici ma petite bouée licorne je l'adore j'adore ma licorne alors hop là je sais pas si ça se voit mais je me suis j'ai enfin mis mes fameux marqueurs doré etc ces petits marqueurs les super golden marqueurs alors pour ceux qui disent encore des matériels sachez que ça pour une fois ça fait vraiment du doré si si du vrai doré regarde là ça fait vrai vrai doré ça c'est ce que je cherchais absolument et surtout si vous dépatouillez bien sur tému ouais je fais beaucoup de pubs pour tému mais je me suis fait avoir sur tému vous pouvez l'avoir à des prix tout petit faut attendre mais on peut l'avoir et bah moi ça me suffit la seule chose c'est que c'est vrai que là j'ai pris des toutes petites pointes j'aurais peut-être dû prendre des pointes plus large je sais pas si ça existe à voir et puis bah d'ailleurs il m'en manque un où est-ce que je l'ai mis non parce que normalement il y a un bleu clair là je sais pas va falloir que je cherche un jour tout sera rangé le jour où j'aurai ma salle c'est un autre sujet je vous jure je vous ferai une vidéo récapitulative de cette salle vous allez mourir de rien peut-être rire très jaune enfin moi je commence mais c'est l'idée alors je reviens sur mes coloriages celui ci j'essaye de vous mettre ce défi je sais plus si émilie l'a terminé si elle l'a pas terminé excuse moi je te mettrai dans la prochaine vidéo mais c'est un yet et on a vraiment des idées de couleurs très différentes me demandez pas j'ai fait ma palissade bleue je sais pas où est ce que j'ai vu ça j'ai dû le voir quelque part mais pour moi la palissade et les bleus alors ouais ça fait un rappel peut-être un peu trop de bleu 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 mais voilà alors je l'ai fait donc il y avait les marqueurs on est bien d'accord mais j'ai tout fait au brode funner j'ai ressorti mes brode funner très contente d'eux là c'est du posca j'ai plus de posca blanc donc j'ai fait mes petits trucs avec du qu'est ce que j'ai mis avec du posca gris et du posca turquoise j'ai pas pris les marqueurs les pente marqueurs de action simplement ce qu'ils n'étaient pas sous la main sinon j'avoue je les aurais pris le problème des pente marqueurs action c'est que souvent c'est que ce que j'ai c'est ceux qui ont une broche broche pinceau et pour faire ce genre de petit trait je suis pas très doué donc voilà mais j'ai adoré le faire je sais pas si vous voyez mais pour une fois j'ai même utilisé des crayons fluorescents pour pour le maillot de bain on sent que j'ai envie d'aller en vacances un petit peu je reste longtemps dessus mais j'ai vraiment envie d'y aller puis avec la chaleur qu'on a ici en région parisienne c'est un peu intenable hop là on tourne pour le reste si 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 parce que je me suis pas arrêté là je les ai fait alors ça c'était pour le change de le monde en couleur de nono elle a le même nom que moi cette vilaine bref elle nous proposait de faire ces coloriages là en coloriages en commun comme vous voyez je les ai fait j'ai mis du temps en fait je les ai jamais publié c'est surtout ça j'ai mis du temps celui là je l'avais fait quasiment au début du mois mais j'avais pas fait ma fameuse fumée que j'ai enfin fait je sais même plus que j'ai mis assis j'ai mis du pastel gras c'est pas top moumoute on est bien d'accord faudra que je trouve quelque chose de plus mieux mes briques j'ai j'ai mis du temps mais j'ai adoré les faire idem c'est du brode funer les la boîte de 220 je sais 180 je sais plus enfin c'est celle qui a qui a comme des fleurs dessus une boîte en métal où il y a comme des fleurs dessus bon bref voilà la seule chose que je regrette c'est d'avoir fait mon chien dans des couleurs marron parce que ça se perd ça se perd dans le dessin et j'ai pensé à lui faire son nombre j'avais oublié j'avoue je les fais hier ou avant-hier j'avais oublié de faire son nombre ce qui est absolument illogique parce que forcément qui vit soleil dit forcément ombre je peux pas faire l'ombre du du barbecue mais je peux faire l'ombre du chien et puis l'herbe trop top j'ai j'ai apprécié de le faire j'avais fait un fond aux aqua marqueurs et ensuite j'ai pris mes crayons et j'ai fait du du tom 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 trop simple à faire j'adore ici et je vais passer trois quarts d'heure pour vous la présent pour vous présenter mes colorias je le sens bien ici j'attaque qu'est ce que j'ai fait je les fais à la sauvage là j'avais mes peintes marqueurs brush vous savez la boîte blanche sérieux je suis même allée vous les chercher j'ai pris ces petits peintes marqueurs acrylique twin marqueurs action bah ouais je les ai depuis un moment et en fait j'ai fait le fond avec le bleu là le vert foncé ici du vert l'autre vert en train de non là c'est le turquoise et sur quoi ce qu'on sait là le vert ici j'ai fait que du crayon à deux couleurs on est au bruit de finir j'ai oublié le haut c'est pas grave il est beau comme ça voilà non il est pas beau comme ça vous savez ce que je vais faire coucou on va le faire comment on va le faire en clair j'ai oublié de faire ses petites ailes voilà voilà envahier joli à papa ça c'est fait il a un plat tout doucement voilà j'ai même fait le papillon puis donc oui tout ça c'est fait qu'avec du breu de feneur et les peines et donc les marqueurs acryliques pour le ciel la montagne etc j'ai repassé sur l'acrylique j'ai repassé du crayon couleur pour foncer pour faire un effet lumineux un effet de volume tout ça mes petits ânes bah je suis désolé pour moi je les ai pas énormément travaillé mais un âne c'est gris à part mettre du gris qu'est ce que tu veux que je le mette donc ça fait deux pages un petit peu fadasse mais il faut dire que moi j'aime quand ça quand ça claque les yeux on est bien d'accord alors en parlant claquer les yeux attention attention ça va faire mal si 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 je me suis laissé aller je me suis laissé aller c'est à cause du thème de pas cap à cap je l'ai vachement bien dit on est d'accord où ils disent de faire des champignons qu'ils soient pas rouges mais en fait ils ont oublié qui j'étais voilà comment vous dire non mais je jure je prends rien du tout alors idem j'ai repris les golden marqueurs ouais je les garde à côté de moi parce qu'à mon avis on va en parler souvent j'ai repris les golden marqueurs et là je sais pas si vous allez les voir mais j'ai fait les j'ai fait le contour du chatounet est ce que ça se voit j'essaye de le voir dans le retour ça se voit un peu voilà j'ai adoré moi j'aime bien je sais pas pourquoi je suis partie sur une idée d'alice au pays des merveilles aucun rapport nous sommes d'accord mais alors aucun mais moi ça m'a fait rire il n'y a que le ciel là j'en ai sué mais vraiment sué donc l'herbe toujours pareil je me suis fait d'abord un fond au à l'aqua marqueur un fond basique et ensuite j'ai j'ai fait mes traits aux crayons de couleur pour repasser et en fait bah c'est rapide ça fait le truc et moi ça me convient très bien mais j'ai pas fait que des coloriages rapides ce mois-ci attention donc voilà il ya que l'escargot je savais pas trop comment le faire et je me rappelais plus du tout à quoi ressemblait l'espèce de chenille je crois qu'elle est bleue et dans la version de tim burton je crois qu'elle est un peu bleu gris etc je me suis dit que ça allait ça allait se perdre dans le truc mais ça se marie bien avec lui qui est derrière ça donne envie de continuer je sais pas ce petit carnet je vais certainement m'y retourner pour le mois d'août la seule chose c'est qu'il faut que je gère bien mes semaines étant donné que je serai pas là à un moment donné bah oui je vais aller voir ma maman ça va être un petit peu complexe cette histoire bon ça c'est un autre sujet comme on dit il y a du plus il y a du moins dans les familles alors ça c'est le boule de poils je suis désolée mais j'ai plein de bazar sur la table ensuite je suis retournée dans le rita berman à la base j'étais censée faire ça comme vous voyez il j'ai toujours pas fait ça c'est pour justement panoramimi que c'est son challenge saisonnier mais même si elle l'aurait pas proposé je voulais le faire à la base mais j'ai toujours pas attaqué déjà parce que je sais pas de quelle couleur je vais le faire remarquez vous me direz je pourrais au moins faire le fou ouais mais en même temps je me demande si je vais pas faire un effet vague vous savez comme un océan il ya eu plein de tutos comme ça mais moi je regarde pas forcément les tutos j'y vais souvent un peu la sauvage et puis après je me dis oh zut j'aurais dû quand je quand je vous dis que je suis fainéante mais je vais peut-être faire l'effort cette fois le problème c'est que j'ai pas envie de sortir mes acryliques alors peut-être avec de l'aquarelle bon et c'est pas tout ça mais on va pas y arriver donc dans celui là j'ai fait ces deux là c'est pareil ça fait mal aux yeux alors on regarde pas celui là et là ça fait plus beau ma petite tasse de thé j'ai bien aimé la faire la seule chose que je pourrais regretter c'est que j'ai j'ai été fade dans les couleurs j'ai été fade j'aurais pu prendre des trucs beaucoup plus flashouillant voilà même les fleurs je les ai fait très pastel très beijatres un peu comme des roses blanches mais ça manque de peps bon alors par contre à côté c'est c'est beaucoup plus peps on est bien d'accord vous voyez quand on cache l'autre page ça va mieux ça fait moins mal à la tête les deux ensemble c'est moigne mais c'est pas grave donc je continue on va continuer avec les petits formats c'est plus facile pour faire ma pile de l'autre côté par contre ça va forcément se casser la figure on s'en doute alors dans mon petit portrait j'ai fait quoi j'ai fait mougli c'était je crois pumpy fantasy qui proposait le thème livre de la jungle alors j'ai bien entendu je les ai pas posté parce que je n'ai pas de tête et que en fait je n'arrive pas à prendre le coup de main de faire ma photo dès que j'ai fini mon coloriage faudrait vraiment que je le fasse ce qui fait que mon instagram n'est absolument pas à jour là le jour où je filme et où je vais publier la vidéo parce que pour une fois je vais le faire dans la foulée je vais en fait mettre tout à jour vous allez avoir une dizaine de postes d'un coup bah ouais je suis comme ça alors à la base je voulais continuer à faire d'autres coloriages je voulais faire cars que j'ai enlevé parce que j'arrive vraiment pas à voir comment le faire je sais même plus où il est donc c'est pas grave donc bah en attendant j'ai fait dumbo version un peu pop il y avait un livre qui était comme ça que je trouvais génial qui n'est plus en vente ou alors si peut-être sur amazon ou sur vingtaine mais voilà mais monsieur offert le luxe et encore je trouve que je suis pas allé trop trop dans le flashouillant j'aurais dû mettre peut-être des couleurs fluo mais bon ça c'est le truc moi j'aime bien si j'enlevais mes post-it ça pourrait être intéressant parce que là maintenant que c'est fait c'est fait non il est pas mal ça avance hein ce petit livre ça avance mais il y en a certains que j'ose pas forcément faire je sais pas comment les faire déjà par exemple celui-là je sais pas comment le faire c'est certainement à cause du fond comme ça je vais finir par faire un un truc totalement différent à la base je suppose que ça représentait un peu des cristaux de glace mais j'ai pas envie de faire enfin bon au pire il attendra alors on continue dans les livres petits alors bien entendu qui dit mougli les livres de la jungle dit alors je vous fais un petit spoil je n'ai pas fait car dans le 300 colo je voulais faire en faisant du copitage de une armée de couleurs non une armée de couleurs c'est ça je voulais faire un copitage alors d'une j'ai pas retrouvé sa publication parce que je suis pas douée et de deux voilà sans commentaire donc je suis repartie sur mon petit mougli oui mon post-it il est là j'ai fait mougli la peau pour une fois j'étais assez contente c'est que du crayon de couleurs le fond rose c'est de l'aqua marqueur mes petites feuilles j'avais mis une base d'aqua marqueur et les ai totalement retravaillé le corps bien sûr ce n'est que que du crayon de couleurs c'est pas les bras de fenner si c'est du brode fenner pardon j'allais dire des bêtises en plus vous voyez tout ça avec le brode fenner et j'ai continué dans la lignée dans la lancée avec celui ci alors on est bien d'accord cela la peau est très claire là la peau est très foncée 1 je sais pas du tout lequel il bon ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé le livre de la jungle que j'en ai aucune idée là je trouve ça joli ça fait un petit peu de près là je sais pas j'ai l'impression que l'effet trop foncé bon déjà moi mon bâton on voit pas du tout et ça ça m'embête j'aurais dû le faire à la limite dans un bois très clair pour justement faire une différence de teintes de tonalités le fond bleu comme ça c'est de l'aqua marqueur forcément et le reste par contre là j'en ai sué j'ai fait que avec du crayon de couleur alors oui avec le reflet ça se voit c'est que du crayon de couleur je suis très fière de moi mais c'est long enfin pour moi c'est long j'ai un petit côté fainéant je l'ai jamais caché et mon petit rapique pour la page 95 je crois que c'était luxe art qui proposait de faire la page 95 je vérifie bon alors on peut me taper sur les doigts ce n'est pas du tout luxe art c'est les bonheurs du mercredi ou spoil alert bien entendu j'ai pas fait les autres coloriages de son de son challenge déjà le grand le grand carré boule de poils je l'ai pas ça c'est sûr blanche neige je voulais le faire non mais je voulais hein personne n'y croit d'accord on continue on continue mais je vais me refaire une pile juré j'essaierai d'y aller il y a la théorie et la pratique il faisait très très chaud on est d'accord et ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celui-là le nice little dragon j'adore j'adore les coloriages qui sont propres bon j'aime pas la fin il ya au moins dix pages là qui ne sert strictement rien à la limite tu les découpe t'en fais ce que tu veux mais après les dragonais ils sont mignon bon deux fois la même page ça me fatigue mais ils sont mimi attend je suis désolé hop là dans le bon sens il est mignon lui et lui ah lui je reste dans l'idée je crois que je vous l'ai déjà dit ça me fait penser à la créature dans la fée clochette le dernier qu'ils avaient sorti une créature grise demandez pas le titre je sais pas pourquoi ça me fait penser toujours à ça je le vois à mon avis quand je vais le faire je vais lui faire des grands yeux verts comme cette fameuse créature qu'est ce que je l'ai adoré c'est ce fait clochette bah oui il ya mes enfants étaient petits donc forcément je les ai vus tous tous les dessins animés pour que je me refasse quand même tous les dessins animés parce qu'il y en a plein que je me rappelle plus il y en a certains que j'ai jamais vu aussi je suis partie sur mon petit dragonnet qui mange sa glace le fond qui est comme ça c'est normal c'est moi qui est décidé ça c'était avec vous savez des les crayons d'enfants les crayons à la cire alors oui l'idéal aurait été que je le l'estompe avec de l'essence sans odeur ça c'est l'idéal moi petite femme que je suis et ben j'aime bien je trouve que ça change j'aime faire les trucs qui ne sont pas comme les autres ça pour moi et ben ça un côté pas comme les autres oui je suis un mouton noir mais si on fait comme les autres où est le plaisir sinon bah toutes les chaînes se ressemblent et il n'y a pas de fun donc mon petit ma petite bestiole quand même j'en reviens ça c'est du stylo gel je les ai ressorti je sais pas j'avais une envie j'ai ressorti j'ai fait les petites pointes au stylo gel etc je me suis bien amusé la glace ah là là puis en plus je suis interdite de glace parce que je suis toujours dans ma phase perte de poids pour ceux qui ont réussi à suivre l'histoire tiens pour la petite histoire j'en suis quand même déjà à cinq de moins très fière de moi mais alors ça tiendra pas je me connais je vais commencer à faire des crises de boulimie mais c'est un autre sujet alors dans le côté plus relaxation et moins travailler je suis repartie dans les mandalas ceux qui n'aiment pas les mandalas passer votre chemin j'en ai fait plusieurs j'ai fait le petit avec un peu de doré ce n'est pas cela je vous le dis tout de suite ça c'était mon mon marqueur doré bah que j'ai pas sous la main je sais absolument pas où il est lui non lui il doit être dans les caves donc je peux même pas vous le montrer que j'avais acheté sur ali et sur tému j'ai bien aimé ça se fait tranquille pépère bon j'ai débordé partout pour ceux qui qui le voient mais bon à la limite c'est du mandala c'est pas du ça c'était 2021 ça ici les petits feutres de chez action la boîte dite de voyage où il ya je crois 24 couleurs lèges sous la main les pratiques cette petite boîte on a tous sous la main faut bien mettre les crayons ça j'avoue vous avez fait un petit crash test il me semble mais c'est pas c'est pas extraordinaire ça ne traverse pas on est d'accord quoique un petit peu c'est pas en même temps ça c'est pas du papier très performant ici et le petit dernier très rose rose bonbon oh je me suis laissé aller je m'ennuyais en soi j'avais pas envie de partir sur un gros colo sitôt arrivé sitôt commencé le mandala princesse qui est arrivé basse mois ci dans dans mes petits hauls vous normalement vous je vous avais mis la vidéo je vous invite à aller voir si ça vous tente et qu'est ce que j'ai fait dedans alors le premier que j'ai fait dedans c'était lui alors il ressemble pas du tout à ça quand je vous l'ai présenté dans mon dans un de mes vlogs précédents je sais plus quand il ressemblait pas ça je l'ai totalement retravaillé en fait c'est surtout le fond j'avais fait un fond à l'aquarelle une aquarelle une vieille aquarelle de chez action vous savez les aquarelles qui font un peu poudreuse là on dirait presque de la gouache tellement c'est poudreux tellement c'est calcaire voilà et j'ai tout repassé avec un c'est quoi c'est un twin marqueur c'est oui c'est un twin marqueur avec un feutre à alcool et ça fait le truc franchement c'est mieux comme ça mon petit réponse j'ai remis du golden marqueur j'aurais dû le faire avec des couleurs beaucoup plus clair pour ça se ressortent là ça ressort pas assez mais sinon il est joli et vous avez vu j'ai petit caméléon je peux peut-être le poser dans le pack ou pas 4 là où il ya l'histoire du caméléon je vais tenter je suis pas sûr qu'il sera accepté là alors et j'ai fait celui ci alors beaucoup plus basique très très simple et à la limite je pense que au résultat dans ce livre après avoir fait les deux essais je pense que dans ce livre là je vais surtout faire ça comme ça c'est à dire que je fais mon personnage voilà et je fais juste les tours ça va peut-être pas être folichon mais ça ira très bien il est mignon comme petit livre c'est vraiment de la détente tiana tiana j'ai une grande discussion avec mes enfants parce que mon fils a regardé le film il n'y a pas longtemps avec sa mignonne bref tiana robe bleue ou verte allez-y commenter dites moi tout qu'est ce que vous en sion souvent dans les différents coloriages que je peux voir de tiana mais elle est bleue ou elle est verte bref je me répète mais ça m'énerve oui bon alors blanche neige sans commentaire j'adore répond je trouve qu'elle est femme forte mérida le problème c'est que on n'a pas suffisamment vu comme dessin animé il n'a pas été suffisamment mis en en valeur c'est dommage bon et je suis en train de me perdre dans mes coloriages on va jamais y arriver ensuite j'ai ce petit magazine que j'avais eu dans un lot vinted je remercie toujours la mignonne par contre mademoiselle la mignonne je vais le dire haut et fort ça là les signatures comme ça sur toutes les pages je le dis pour toutes celles qui mettent des ventes sur vinted quelle est l'idée ou est l'idée je ne comprends pas là surtout qu'elle me l'avait pas dit accessoirement ça c'est cracra c'est un non voilà ça gâche tout donc ça c'était avec les bouts de l'aide vous laisse pencil ouais on en parle de mon accent bien sûr je les ai un peu utilisé ça fait le travail mais je trouve qu'il n'y a pas assez pigments c'est à dire quand vous quand vous passez votre pinceau vous avez le pigment qui se carapatent et ça je trouve ça dommage je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté beaucoup plus flashouillant et je suis déçu donc bah je vais les utiliser forcément je vais pas les jeter mais je vais les utiliser sûrement dans des pour faire le fond la base des coloriages je vais je pense pas que je vais l'utiliser pour faire du coloriage à proprement parler je vais pas le travailler en surcouche c'est ça que je veux dire hop vous voyez caché donc j'ai fait celui là et j'ai fait également plusieurs choses alors c'est pas mal ces petits livres il ya des illustrations qui sont très jolies ça c'est sûr la seule chose c'est que personnellement je vais certainement les travailler en feutre à alcool donc le verso va être carapaté bon pour certains ça pose pas de problème mais pour d'autres ça risque d'être embêtant par exemple là ce qui est embêtant dans ces journaux c'est que les traits sont tellement fins qu'à part y aller au stylo gel je vois pas comment on peut colorier ou alors avec des crayons à des crayons couleurs qui sont très 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 taillé mais voilà là par contre je ferais bien au fond vous voyez là ça ça donnez moi le concept je ne comprends pas l'idée bon et j'ai fait ça oui alors ça un voilà comme ça des petits mandala j'avais commencé ça c'est la même feu de la feu des feutres de chation dans la boîte transparente dite boîte de voyage j'ai fait des petits essais ça donne ça les couleurs sont pas mal les couleurs dites entre guillemets fluo pète bien les autres couleurs bas elles sont un peu ternes et le souci c'est que je sais pas si c'est le papier ou si c'est le feutre mais ça peluche et je pense que c'est le papier qui est pas suffisamment hyper elle m'embête d'avoir mis sa signature partout vous imaginez pas ça traverse beaucoup sur du papier de de petite qualité on est bien d'accord c'est pas du tout une marqueur c'est pas du feutre à alcool c'est du feutre à eau bien entendu si c'est pas de l'alcool c'est de l'eau à moins qu'il ya un autre système il n'y a pas encore de feutre à la sire ils vont nous le faire mais pour moment il n'y a pas donc ça je crois si j'en ai fait un autre là dedans et celui là par contre il est fait au feutre à alcool voilà tata vous le voyez et voilà alors ça bien entendu on n'oublie pas que quand on quand on peut pas forcément grignoter oui parce que ça c'est quand même plus de 500 calories on est bien d'accord quand tu as mille quatre mille quatre cent calories par jour si tu prends ça tu bouge plus rien à côté on est bien d'accord et pourtant qu'est ce que c'est bon les muffins j'en rêve des cookies aussi du chocolat non allez hop j'ai essayé de faire un coloriage qui soit pas mal j'essaye de vous mettre la lumière parce qu'avec mon bras vous voyez que dalle mais si elle avait pas signé partout cette gentille personne ce serait plus simple est ce que si je mets ça ça le fait ça le fait voilà vous voyez c'est mieux mais ça par contre je pense que je vais l'utiliser autrement comme je vous ai dit je vais refaire prendre autre chose alors il ferme même plus pour ce truc là voilà je je sais pas encore comment je vais me dépatouiller mais je pense que ce genre de petits coloriages dans ce livre là je vais me permettre de les découper gentiment au cutter et de décorer mon carnet ou alors je me fais des atc pour ceux qui connaissent pas les atc c'est juste des petites cartes des toutes petites cartes comme les cartes pokémon c'est la même forme c'est pas plus grand et c'est décoré de manière créative c'est théoriquement du scrapbooking je fais pas beaucoup de scrap mais ça j'aime bien pourquoi parce que c'est rapide oh tiens c'est je cherche la chaîne j'ai retrouvé donc c'est les hobbies de gabi jolie chaîne adorable la mignonne elle est trop trop top elle explique extraordinairement bien si ça vous intéresse le scrap allez voir sa chaîne elle est vraiment top 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 le souci c'est que je suis une grande fainéante je ne vais pas me répéter mais je vais m'y mettre un jour mais je vais m'y mettre bon ça c'est une chose et j'ai mis tous mes tous mes post-its qui viennent avec moi ils ont pas besoin là où se tous que des bêtises alors maintenant on prend c'est qui c'est lui je fais beaucoup d'exagérations on est bien d'accord là dessus qu'est ce que j'ai fait j'ai fait du mystère c'est pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'ai récupéré tous mes whips de mystère j'ai un grand problème avec les mystères c'est que souvent je les commence et je les termine pas j'en ai commencé plusieurs j'en ai encore pas mal qui sont à terminer mais là j'en ai terminé quelques-uns ce mois ci à la base je voulais tous les faire mais ça c'était avant j'ai fait mon joli petit chien je crois que c'est dans peter pan me demandez pas son nom je n'arrive pas avec les noms ça ne date pas d'hier oui je reste dans mon esprit je suis doré 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 j'en ai oublié un hop là il aime le copain de pocahontas alors ça c'est que de l'aquarelle que que de l'aquarelle c'est pas forcément hyper esthétique on est d'accord mais je trouve que ça change voilà je vais retravailler avec du crayon couleur là c'est pareil c'était du feutre aquarellable que j'ai ensuite retravaillé beaucoup beaucoup parce qu'à la base j'ai suivi juste le code couleur et ça faisait ça manquait de vie ça manquait de forme ça manquait de vie il y avait on voyait pas du tout la forme des poils c'était c'était triste c'était vraiment triste et pareil j'ai suivi le code couleur pour la corde pour moi une corde elle est pas verte je sais pas comment vous vous voyez en retour caméra mais limite ça fait un verre kaki berberk j'ai suivi le code couleur mais pour moi c'est voilà bof donc voilà le fond est fait à l'aquarelle je me suis pas compliqué la tête pour ce fond là celui là comme je vous dis c'est que de l'aquarelle que j'avais fait et ben là je l'ai retravaillé la première version et je l'ai retravaillé début juillet voir mon vlog je l'ai retravaillé au crayon de couleur simplement j'ai refait tous toutes les bouts d'ombre qui me semblait logique j'ai mis un peu de volume ouais parce que t'es gentil mais sans museau il ya forcément un peu de volume il sort il est pas plein voilà et hop là mon petit pascal pascal pareil je l'ai vraiment retravaillé complètement déjà là bas je m'étais un peu trompé dans les couleurs je m'explique le vert clair qui est là le neuf perso j'avais pris un vert clair dans dans ma boîte de feutre c'est écrit vert clair mais limite c'était un jaune fluo ça faisait bizarre donc j'ai tout retravaillé j'ai essayé de heureux refaire tout beau tout bien le mois début juillet je me suis attaquée là dessus ensuite c'est je crois que c'est le dernier là dedans oui alors celui là vous l'avez vu en speed coloring dans un de mes blogs à la base je voulais pas forcément le faire et puis je sais quoi voilà j'en avais marre des whip je suis partie sur elle c'est ces feutres là c'est les acryliques marqueurs on est bien d'accord la base que de l'acrylique marqueur en fait à la base complète avoir dans le blog je l'avais fait au crayon couleur ça faisait beurk donc je l'ai repris avec les acryliques parker ça fait le truc bah c'est quand même plus esthétique plus élégant mais je reste quand même dans l'idée j'adore les trucs en rond alors je sais que personne que peu de personnes apprécient les mystères en rondondon en rondoudou là comme ça mais moi j'adore je trouve ça je trouve ça génial c'est quoi ça ah bah tiens ça c'est ma fameuse blanche neige que je devais faire pour les je le garde de côté non mais jurez je le ferais peut-être alors tout ça c'est des jolis coloriages maintenant on va essayer enfin non c'est les coloriages dit rapide je recommence ma phrase tout ça là tout ce que vous avez vu c'est ce qu'on appelle les coloriages rapides sauf que maintenant on va attaquer les coloriages dit un peu plus sophistiqué si 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 disons c'est pas forcément qu'ils sont sophistiqués c'est que j'y ai mis beaucoup plus de temps je vous montre obligé de faire une pause pour récupérer les livres donc le nightfall et j'y suis retourné je n'ai toujours pas fini le livre je vais y arriver non mais je vous jure je vais y arriver alors oui j'ai fait ce coloriage c'est lui je vais vous montrer juste après la sortie de la vidéo de pas coup à cap j'ai été inspiré comme dirait l'autre et bah j'ai fait ça ah bah non c'est pas la bonne page on remerciera les marques ta page c'était elle alors là dessus qu'est ce que je peux mettre pour le pas coup à cap j'ai mon arbre qui n'est pas vert mon marron 1 on est bien d'accord j'ai mes champignons qui sont pas rouges et j'ai la nuit qui est pas bleu je pourrais le mettre dans les trois la nuit pas bleu à mon avis ça va pas le faire mais par contre je peux déjà le caser dans deux dans deux petites cases la seule chose c'est qu'il faut faut le publier pour la petite histoire pour le pack ou pas cap deuxième semestre deuxième trimestre pardon je n'ai absolument rien envoyé j'en avais une certaine quantité je n'ai rien envoyé alors pour ceux qui ont suivi le vlog à la base je voulais faire celui là dans la même idée que celui là pour faire un copitage reprendre les mêmes couleurs et le remettre il est là mais par contre j'ai gardé ma charte de couleurs j'ai gardé tout ça dans un petit coin donc je sais que par exemple je peux le reprendre sauf que si je le reprends je ferai pas mais par exemple mes champignons je les ferai pas jaune c'est peut-être les faire violet mes herbes je vais peut-être les faire jaune j'ai même du bleu le vert là le vert presque fluo enfin moi je le vois fluo mais vous vous le voyez d'une couleur normale il est pas fluo c'est moi qui vois rien le vert je vais l'utiliser par exemple pour papillon voilà et le fond je pourrais partir sur un truc complètement siphonné par exemple bleu bah oui mais pourquoi faire comme tout le monde je peux pas faire comme tout le monde c'est pas possible donc là dedans on est bien d'accord il me reste pas grand chose vraiment pas grand chose qu'est ce que je voudrais bien faire cela faudrait vraiment que je les fasse le problème c'est que les hérissons je sais pas comment les faire faire un hérisson marron c'est triste ou alors je les fais en violet oui d'accord c'est pas très sain mon histoire mais c'est pas grave alors hop là lui vous l'avez vu je vous en ai fait tout un color chat je vous invite à aller voir la vidéo je me suis bien amuse à le faire j'ai mis beaucoup de temps j'avoue je l'ai fait vraiment plusieurs morceaux parce que j'arrivais pas j'arrivais pas à m'y mettre et tout ça le problème des carburosanes c'est que c'est très très long voilà enfin pour moi c'est très long et ça m'arrive de m'ennuyer et si je m'ennuie je m'arrête et après je n'y retourne pas et si je m'arrête en plein milieu souvent j'oublie le coloriage et il faut y retourner donc je vais faire un petit blabla mon petit babouin joli petit babouin et c'est là où je vous dis un petit truc ceci n'est pas un babouin voilà vous connaissez l'histoire de ceci n'est pas n'est pas un point c'est un peu la même idée quoi vous savez le tableau où ceci n'est pas si etc ouais non c'est pas un babouin alors comment il s'appelle c'est full color 1963 qui me l'a dit en commentaire ceci n'est pas un babouin c'est un mandril c'est un cousin du babouin j'avoue je ne l'aurais pas su donc merci voilà petite chose merci c'est sympa enfin moi ça m'arrange j'apprends encore quelque chose dans ce petit livre ce que je voudrais bien faire c'est à pas eux déjà les faire eux des petits singes des petits macabre des petites bestioles ça peut se faire alors là c'est un fond à l'aquarelle très beurk on est bien d'accord je sais même plus quelle aquarelle j'ai fait si ce n'est qu'elle est enfin vous vous le voyez pas mais moi je le sens ça fait comme de la de la craie c'est beurk beurk je sais même pas quel aquarelle si ça se voit un peu ça se voit un peu mais bon c'est vraiment une aquarelle cracra je vais devoir tout reprendre tout faire bon déjà va falloir que j'arrive à enlever toute cette poussière de d'aquarelle c'est cracra donc lui et qu'est ce qu'il me tenterait à faire j'avoue bon forcément faire la face côté pile côté face limite je pourrais presque le mettre dans le pas coup à cap c'est quoi c'est un arbre ça c'est une sorte d'arbre ça ressemble un arbre une vague je sais pas qu'est ce que c'est que ce truc voilà vous me direz c'est au niveau coloriage c'est comme j'ai pas noté son nom désolé l'autre jour je voulais faire un coloriage de hercule et dans ma vidéo je dis oui celui-là il me tenterait bien sauf que je comprends pas le principe pourquoi est ce qu'ils m'ont mis une planche de surf dans le coloriage j'ai une mignonne qui m'a gentiment mis un commentaire t'es gentil qui c'est pas une planche de surf c'est son bouclier à hercule ok je vais aller faire un petit tour alors dans le mythe et légende lui c'est pareil je vous l'ai fait en speed en speed coloring en blabla colo en blabla colo je l'ai fait qu'avec des colorpeps maped j'ai adoré le faire mais vraiment adoré je l'ai fait en duo avec je vous la mets et je vous mets son dessin à elle c'est génial j'ai adoré le faire mais vraiment adoré rétrospectivement je me dis j'aurais dû prendre des teintes de colorpeps plus tranchées voilà ce que ça donne j'enlève mon marcapage j'ai enfin fait mon violoniste je l'aime beaucoup 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 mais c'est vrai qu'à la limite l'eau j'aurais peut-être pu la faire plus foncée pour vraiment faire trancher faire en sorte que lui on ne voie que lui je ne vais pas le retravailler parce que j'aime beaucoup c'est c'était un défi qu'on m'a lancé qu'elle m'a lancé comme ça pour plaisanter bien entendu faire un coloriage qu'avec des colorpeps pourquoi parce que j'aime les colorpeps et que j'adore elle arrête pas de me taquiner en m'appelant ça maped mais en même temps c'est vrai j'utilise tellement les maped personne ne les aime moi je les aime voilà et j'ai adoré j'ai vraiment adoré la seule chose c'est qu'il y a des endroits où j'ai appuyé comme une malade mais ça c'est c'est moi j'ai pas une technique folition donc ce qui fait que derrière mon gros poisson je vais devoir le travailler tranquillement en fait je crois surtout que j'ai pas mis de protection derrière quand j'ai colorié parce que d'habitude je mets toujours un vieux calendrier quelque chose comme ça ça évite justement de creuser les pages je crois que j'ai oublié mais dites moi ça me fait penser un petit peu à mobilique ça n'a aucun rapport on est bien d'accord mais ça me fait penser un peu à ça bon je sais pas comment je le ferais mais c'est c'est quoi c'est des nuages c'est de l'eau c'est quoi ça voilà le problème c'est que je ne sais jamais interpréter les images il me faut un temps phénoménal pour comprendre une image donc lui mon petit violoniste qui est magnifique alors je sais pas si vous allez voir mais n'empêche que j'ai bien travaillé l'effet peau cadavérique oui parce que faut lire la légende c'est loin d'être un une bestiole adorable et folition si j'ai bien compris la légende c'est c'est un être surnaturel logique mais qui avec sa petite musique récupère les femmes du coin et va les noyer ça me fait penser un peu au joueur de pipo du damelin c'est un peu le même principe mais dans une autre dans un autre coin du monde et franchement j'adore il est décrit avec une peau cadavérique bah ça fait le truc bon en même temps j'ai pas vu beaucoup de cadavres la seule chose carby rosane ça m'énerve ses squelettes là ça va dans l'histoire vu que il tue les gens je suis d'accord mais j'aime pas les squelettes c'est pas mon truc c'est vraiment pas mon truc il est magnifique faudrait qu'un jour je le tente et trop 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 j'adore franchement j'adore les coloriages de les illustrations de carby rosane c'est une beauté mais c'est quoi c'est un arc-en-ciel ok de sa queue il nous fait un arc-en-ciel ouais s'il veut il fait des proutes de paillettes aussi non mais franchement donc voilà pour toutes mes coloriages de ce mois-ci pour ma pack ma pack va être très simple je vais reprendre ceux du mois dernier tous ceux que j'ai pas encore fait et je vais me glisser quelques coloriages bonus plaisir je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo sur ma pack donc je vous invite à continuer à me voir et qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre si ce n'est que je vous prépare la vidéo de mon toutes mes arrivées de ce mois ci parce que je me suis rendu compte en faisant le point que j'ai beaucoup exagéré mais je vous jure je fais pas exprès bon sur ce je vous abandonne je vous remercie de m'avoir visionné je vous dis à bientôt n'hésitez pas à commenter liker abonnez vous blablabla 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 ok on est d'accord faut le dire faut le faire et puis bah à bientôt bon